Salut tout le monde, on va traiter comme d'habitude un exercice résolu sur l'application de la loi d'électricité niveau troisième année collège. Donc c'est une préparation d'examen normalisé, bien sûr, de la fin de l'année. Donc l'énoncé, on associe en série un conducteur ohmique de résistance aérienne 100 ohm. Une lampe, une caractéristique nominale, 4 volts, 0,15 ampères. Le générateur délivre une tension de 24 volts, voilà, on a le générateur, on a ainsi du circuit qui est fermé, bien sûr. On a une lampe, elle, et un conducteur ohmique de résistance aérienne, qui est égal à 100 ohm. A l'aide d'un voltmètre branché au bond de la lampe, on mesure la tension UL qui est égal à 6 volts. On déduit la valeur UR de la tension en bond de résistance, ça c'est la question 1. Donc il nous demande de déterminer la valeur de la tension en bond du conducteur ohmique, qu'on peut la symboliser avec le symbole UR. Deuxième question, calculer l'intensité du courant qui circule dans le circuit, ainsi qu'éduiter par ce générateur, on demande de calculer l'intensité I, en déduire l'éclairement de la lampe. Troisième question, on veut que la lampe éclaire normalement, quelle doit être la tension en bond de la lampe, et l'intensité qu'elle traverse cette lampe ? Petit b, pour pouvoir faire normalement cette lampe, on branche en 6 R. Une résistance supplémentaire, quelle doit être la valeur de cette résistance ? Bien. On commence par la première question. à l'aide d'un voltmètre branché en bond de la lampe, en mesure la tension UL est égale à 6 V. On déduit la valeur UR de la tension en bond de l'ésistance. Donc une fois on a branché un voltmètre en bond de cette lampe, il nous indique une tension d'ici V, sachant que le générateur délivre une tension de 24 V. L'inconnue, c'est la tension en bond de ce conducteur ohmique, qui est inconnu. Bien. Passons maintenant à la solution. On va calculer la tension UR, c'est-à-dire la tension en bond de ce conducteur ohmique, on peut le nommer de même ce résistor. Pour cela, on va appliquer la loi d'additivité de tension. qui dit que la tension en bond du générateur est égale à la somme des tensions en bond de chaque récepteur. Cela veut dire que UG est égale à UL plus UR. C'est-à-dire la tension UG est égale à UL plus UR. L'inconnue d'après cette équation, c'est la tension UR. Donc on tire UR est égale à UG moins UL. Application numérique, on a UG, c'est la donnée d'après non, c'est 24 volts. UL, indiqué par le voltmètre, est égale à 6 volts. Et on trouve finalement que la tension en bond de ce conducteur ohmique est de valeur 18 volts. Ça, c'est UR qui est égale à 18 volts, pardon. Bien. Question 2. Calculer l'intensité du cron qui circule dans le circuit. Une fois qu'on calcule cette intensité, on va déduire l'éclairement de la lampe. Est-ce qu'elle va s'éclairer faiblement ou bien avec une lumière intense ou bien égale, tout simplement. Sachant que les caractéristiques nominales de cette lampe sont de 4 volts, 0,15 ampères. Cette représentation nous indique que pour que cette lampe fonctionne normalement, il faut qu'entre ces baunes, une tension de 4 volts. et de même, elle doit être traversée par une intensité du cron de 0,15 ampères, c'est-à-dire 150 milliampères, pour qu'elle fonctionne normalement. On a vu ça au cours de la loi d'Ont. Bien. Donc, calcul de l'intensité du cron qui circule dans le circuit. Sachant qu'on a calculé tout d'abord, la première question, la tension en bond de l'existence. ou bien au bond du second conducteur ohmique, qu'on peut nommer de même de résistor, de résistance R. La résistance est donnée de 100 ohms. Et on a calculé, d'après la première question, la tension au bond du UR. Donc, on peut utiliser cette relation. on applique la loi d'Ont. On a UR est égale à R fois I. R, c'est la résistance. I, c'est le courant principal qui circule dans ce circuit. Tout I est égale à UR sur R. Application numérique. On a UR, c'est déjà calculé d'après la première question, qui est égale à 18 volts. R, la résistance est de 100 ohms. Et on trouve que l'intensité du courant qui circule dans ce circuit, cela veut dire qu'il circule dans la lampe, est de valeur 0,18 ampère. 0,18 ampère. Et on peut constater que cette intensité est supérieure à l'intensité nominale de la lampe, qui est mentionnée par le fabricant de cette lampe. Cela veut dire qu'on déduit que l'éclairement de la lampe est intense parce qu'il n'est traversé par une intensité qui est supérieure à son intensité nominale. Voilà ça. Car on a I et c'est supérieur à I, c'est-à-dire l'intensité de fonctionnement qui est égale à 0,15 ampère. Passons maintenant à la question suivante, question de travail. On veut que la lampe éclaire normalement, quelle doit être la tension au bord de la lampe et l'intensité qu'elle traverse cette lampe? Bien. Donc, pour trouver la tension au bord de cette lampe, ou bien pour que la lampe éclaire normalement, on doit respecter les caractéristiques nominales qui sont données par le fabricant. Cela veut dire, dans ce cas, pour que la lampe éclaire normalement, il faut respecter ces caractéristiques nominales, c'est-à-dire 4 volts et 0,15 ampère. Cela veut dire que cette lampe doit fonctionner sous une tension de 4 volts et doit être traversée par une intensité de 0,15 ampère. Voilà, c'est-à-dire que la tension entre ces bandes doit être UL est égale à 4 volts et UL est égale à 0,15 ampère pour qu'il fonctionne normalement. Passons maintenant à la question suivante. C'est-à-dire la deuxième partie de la question 3. Petit B. Pour pouvoir faire normalement cette lampe en branche en Syrie, une résistance supplémentaire, quelle doit être la valeur de cette résistance ? Donc, on doit ajouter une autre résistance, qu'on peut la noter, ou bien un autre conducteur ohmique de résistance, R prime, en Syrie, avec la lampe R, pour que cette lampe fonctionne normalement. Bien. Donc, la valeur de la résistance ajoutée, voilà, en appliquant la loi d'activité de tension, dans ce cas, on aura UG est égale à UR prime plus UL plus UR. Donc, on a ici trois éléments qui sont en montée en Syrie. Donc, pour que cette lampe fonctionne normalement, on doit respecter C, c'est-à-dire ces indications, ou bien cette intensité qui est nominale, c'est-à-dire qu'il faut que dans le circuit, il y a circulation d'un colon d'intensité 0,15 ampère au lieu de 0,18 ampère d'après la première question. Bien. Donc, pour que la lampe fonctionne normalement, il faut que l'intensité du colon qui circule est la même que l'intensité nominale de la lampe qui est égale à 0,15 ampère. Étant donné que, dans ce cas, on a la tension qui est délivrée par le générateur idonelle, 24 volts, et pour que la lampe fonctionne normalement, il faut qu'entre ces bornes il y ait une tension de quatre portes. Donc, ces deux valeurs sont connues et il nous reste tout simplement d'égaliser, c'est-à-dire UG avec UL, UG UL avec UL prime UR. Et on tire d'après cette équation, on aura UG moins UL qui est égal à UR prime plus UR. Bien, on a UL prime plus UR qui est égal à 24 moins 4, c'est-à-dire qu'on a ici 24 volts moins 4 qui est égal à 20 volts. Cela veut dire que la tension au bond de ces deux résistors, au bond de ces deux conducteurs ohmiques, doit être 20 volts. Bien, voilà, étant donné qu'on a UR, c'est déjà connu, qu'on a UR est égal à 100 et l'intensité qui circule d'après la loi d'ombre, c'est 0,15. Il faut que la tension en bond de ce conducteur ohmique doit être égale à 15 volts. Il nous reste tout simplement, lorsqu'on ajoute cette résistance supplémentaire, il faut qu'entre ces deux, entre ces bornes, il y ait une tension de 5 volts. Donc, on a ici UR prime est égale à 5 volts. Voilà. La résistance qu'on a ajoutée, elle est inconnue, mais le courant, l'intensité du courant est connue. Et on peut calculer, c'est-à-dire, cette résistance R prime en appliquant la relation R prime est égale à UR prime sur I. Voilà. D'où on a UR prime est égale à 5. I, c'est 0,15. Et on trouve que cette résistance qu'on doit ajouter dans ce circuit est de valeur 33,33 ohm. Donc, on doit ajouter à ce circuit une résistance supplémentaire qui doit être en série pour que cette lampe fonctionne normalement et pour respecter ses caractéristiques nominales. C'est-à-dire, il faut qu'entre ces deux bornes il y a une tension de 4 volts. Elle doit être traversée par une intensité de 0,15 ampère. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.